Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Mango Coco. Il y a exactement deux semaines, j'ai commandé un colis sur Romu, 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 Romu. Je ne sais pas comment ça se dit. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, ou en tout cas beaucoup. Personnellement, je n'avais jamais commandé de produit sur ce site. Je ne savais pas vraiment quelle taille prendre, donc j'ai pris différentes tailles suivant la tête de la photo et les descriptions. Et on va découvrir tout ça ensemble ! J'ai été assez surprise par les prix sur le site, parce que c'était vraiment des prix super bas, et c'est un gros avantage. Toutefois, j'ai aussi remarqué dans la description des produits que c'était souvent des produits faits avec du polyester ou ce genre de matière que moi je n'aime pas forcément. J'avoue que je préfère souvent les matières faites de coton, ou de choses qui vont vraiment respirer et qui sont agréables à porter. Surtout qu'en plus en hiver, je me prends souvent plein de châtaignes, et du coup j'essaie d'éviter toutes les matières synthétiques. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être juste dans ma tête, mais j'ai l'impression que ça aggrave mon problème de prendre tout le temps des coups de jus en hiver. Cela faisait donc environ deux semaines que j'avais commandé, et je vous avoue que tous les jours j'étais un peu en mode à vérifier mon portable pour voir si le produit était enfin arrivé, ou à demander tout le temps à « Alors, il y a un truc dans la boîte aux lettres ? » Et ce matin, j'ai trouvé ceci dans ma boîte aux lettres. Allez, allez là ! Et à 18h pétante, j'étais devant la porte de mon gardien, et je lui demandais mon colis. Je ne sais pas pourquoi, mais recevoir un colis, ça fait l'effet de... de tous mes problèmes s'envolent. J'en ai rien à foutre, j'étais triste ce matin pour x ou y raisons. Maintenant, j'ai un colis. Et mes problèmes, on s'en fout. Alors, je vais ouvrir avec vous ce colis, et je vais essayer chacun des trucs que j'ai commandé. Donc, dans mes souvenirs, j'ai commandé deux suites et des paires de chaussettes. Oui, moi je fais des achats utiles, moi ce n'est pas des achats très funky-funky. Moi, c'est des suites et des chaussettes. Les basiques, quoi. Je sais que j'ai pris un suites en L et un suites en XL. Oui, je ne suis pas vraiment slim, hein. Et donc, on va voir, parce qu'en fait, j'avais vraiment une idée de... Est-ce que ça allait faire vraiment trop flottant ? Ou alors, est-ce que... Parce que personnellement, moi, mes suites, je les aime bien un peu flottants. Voilà, mes suites, je les porte pour être confortables. Je ne les porte pas pour être au top de la mode, quoi. Donc, on va voir tout ça. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de force. Que voulez-vous ? Bon, c'est clairement pas un packaging très, très design, hein. Mais on s'en fout, étant donné le prix du truc, hein. Moi, je ne demande pas à ce que mon packaging soit amazing. Je demande juste de ne payer pas trop cher pour des produits à peu près potables. Voilà, c'est des suites et c'est des chaussettes. Parce que moi, ça m'inquiète un peu, des fois, des produits qui ne coûtent vraiment pas cher. C'est collé ! Hop ! Voilà un premier suit. Tadam ! Les chaussettes ! Pareil, d'habitude, souvent, dans les colis, ils mettent des petits papiers. Soit la facture, soit des petits papiers pour faire ensuite une promo pour un autre truc. Ou juste pour vous rappeler le nom de la marque. Et là, vraiment, à part mes produits, ce sachet était vide. Je vous mettrai en dessous de la vidéo, en description, le nom du site, le lien du site, le prix de chaque vêtement. Après, je ne pense pas que vous aurez franchement envie de les acheter. C'est vraiment des trucs basiques. Mais c'est vraiment pour vous donner une idée et pour vous aider si vous avez besoin de commander, vous aussi, un truc. Et que vous hésitez parce que, justement, c'est vraiment pas cher. Et que vous êtes un peu comme moi à vous dire, ouais, mais c'est suspect si c'est aussi pas cher. Et à vous demander si ça vaut vraiment le coup. Et aussi pour les histoires de taille. Donc là, vous voyez à peu près quelle taille je fais. Et, voilà, généralement, j'achète du L ou du M. Donc là, j'ai vraiment pris du L et du XL parce que c'est des suites. Et comme je vous l'ai dit, les suites, pour moi, c'est fait pour être porté de façon confortable. Et donc, être un peu mon golfière dedans, moi, ça ne me dérange pas. Le premier suite, c'est un suite basique, tout simple, unicolore. Donc, vous voyez, c'est une couleur rose pâle, vraiment. C'est un peu un passe-partout. Et à la fois, ça ne fait pas non plus trop tristounet en mode suite gris ou suite noire. Il y a quand même un peu de couleurs. Donc, ça ne fait pas trop dépressif. Quelque chose que je peux mettre un peu tout le temps et à toute occasion, je pense. Bon, à part, je ne vais pas aller au boulot en suite, par exemple. Mais voilà, je peux promener dehors. Je peux le garder à la maison. C'est un peu un outfit, un casual outfit. Comme les gens disent. Moi et mon super accent en anglais. Encore une fois, je n'arrive pas à ouvrir. Tu es sorti ! Tu me résistes ! Alors, ici, je l'ai pris en aile. Oh, il pue ! Oh, vraiment, il pue, il schmoute ! Il sent le truc qui a pris la poussière pendant des siècles. Oh, il y a déjà une tâche. Ce n'est pas une tâche de poussière. C'est une tâche qui ne s'en va pas. Ça commence bien ! La matière n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout agréable. Je sens déjà mes poils se hérisser rien qu'en le touchant. Ça ne fait pas du tout sweat en coton dans lequel on aimerait bien se glisser par une soirée d'hiver au coin du feu. Non, vraiment pas du tout. 100% polyester, oui. Ça explique mon impression made in China. Une valeur sûre. Donc l'intérieur, ça fait un peu moumoute. Enfin, ça fait un peu, vous voyez, texture de produit bas de gamme, tout pourri. Je n'ai vraiment pas envie de l'essayer. En plus, après ma chemise, elle a pué. Alors, bon, je vais essayer pour vous, au moins pour vous donner une idée sur la taille. C'est duel, hein ? On oublie le sweat confortable. Là, on est vraiment dans du sweat près du corps. Près du corps, oui. Là, je ne me sens pas super à l'aise. Bon, après, en termes de taille, concrètement, ça respecte ma taille. Voilà, c'est ma taille parfaitement. C'est vraiment les bras parfaits, hein. Là, en bas, parfait aussi. Mais ce n'est pas ce que moi j'attends. Moi, pour un mois, un sweat en taille L, c'est un truc qui va légèrement flotter. Je vais pouvoir porter des trucs en dessous, là, vraiment. Vous voyez, j'ai une chemise en dessous et je me sens déjà toute comprimée. Non, je n'aime vraiment pas les sweats trop près du corps. Et là, pour le coup, il est trop près du corps. Il est à ma taille, selon certains. Mais pour moi, quand bien les trucs larges, il n'est pas à ma taille. C'est chiant, non. Et je n'aime pas la matière. Vraiment, je sens que ça me pique. Concrètement, si vous n'en avez rien à foutre de la matière et que vous, vous ne prenez pas des coups de jus tout le temps, que vous, ça ne vous dérange vraiment pas de porter des trucs en polyester, ça vaut vraiment le coup. Après, rappelez-vous que ça taille quand même assez petit, pas ultra large. Donc, faites-y attention quand vous commandez. Je pense que vraiment, pour le prix que j'ai payé ce vêtement, je ne pouvais pas non plus en attendre beaucoup plus. Donc, le Sweet Rose, c'est un non. Fail total. J'ai peur de puer. Laisse-moi partir. Ah, il vraiment, il pue. Oh là là, je suis toute écoiffée. Oui, ça me coule vraiment. Bon, laissons tomber les... De toute façon, je vais passer mon temps à l'air même. Allez, hop. Ça, c'est fait. Est-ce que je pue ? Il va falloir que je relève cette chemise après. Passons au deuxième item. Le Sweet Cactus. Oui, vous ne le savez peut-être pas encore, mais j'adore les cactus. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je cherchais un vêtement avec un petit truc cactus cousu dessus. Je ne voulais pas un truc imprimé-collé. Je déteste les trucs imprimés-collés. Je trouve que c'est vraiment de la merde. On les payent super cher en plus souvent. Alors que c'est une merde pas possible. Il va de toute façon partir au lavage. Il va s'effriter. Je n'aime pas ça. Et donc, j'étais assez contente de trouver des trucs cousus. Et comme je vous l'ai dit, sur ce site, ce n'est vraiment pas cher. Donc, j'étais là, oh cool ! Un Sweet avec justement un cactus cousu. C'est parfait. C'est juste ce qu'il me faut. Donc, cette fois-ci, je l'ai pris en One Size. Je pensais l'avoir pris en XL. Bon, c'était une taille unique cette fois-ci. Alors, Suspense. Donc, ça rend ça. J'espère vraiment qu'il va m'aller parce que j'ai beaucoup d'attentes pour ce sweet. Vérifiant la composition. Alors, cette fois-ci, c'est 65% coton et 35% polyester. Made in China. Et donc, on va tester, voir s'il me va. Est-ce qu'il pue lui aussi ? Tell est la question. Est-ce qu'ils n'envoient que des trucs qui puent, des vêtements qui puent parce que dans leur usine, ça pue ? Oui, moi, les odeurs, c'est très important pour moi. Ça va, il pue pas autant que l'autre, mais après, il ne sent pas vraiment bon non plus. On ne va pas dire que c'est une odeur très attirante. Il a l'air assez court. Ce qui peut être un point positif parce que souvent, quand je prends des suites, justement, en L ou en XL, ils sont beaucoup trop longs. Ça fait presque ronde. Étant donné que vous l'aurez compris, je suis petite. Ah, lui, il n'est pas mal. Non, vraiment ? Bon, alors, pareil, il n'est pas ultra, ultra large, mon golfière, comme j'aime. Mais sans être ultra, ultra large, il n'est pas non plus ultra, ultra serré. Genre, je me sens moins étouffée, on va dire ça comme ça. Donc, non, je suis vraiment assez satisfaite de ce sweat. Je n'ai vraiment pu choisir la taille, mais pour le coup, ça va assez bien. Je pense que ça irait même mieux si j'étais un tout petit peu plus mince. Non, vraiment, je suis assez satisfaite. Et comme justement, il y a un peu de coton, ce n'est pas que du polyester. C'est beaucoup plus agréable à porter, même si quelque chose qui aurait été vraiment entièrement au coton aurait sans doute été plus agréable. Mais c'est quand même vachement plus agréable que l'autre qui était vraiment 100% polyester et qui était vraiment infâme. Honnêtement, je sais que je ne le mettrai jamais, quoi. Donc, ce n'est même pas la peine. Je peux tout de suite le renvoyer. C'est vraiment de la merde. Bon, en même temps, pour le prix qu'on paye... Le truc, il a une tâche. Il a un trou. Bon, la matière, voilà, c'est écrit sur le site. Vous savez très bien ce que vous commandez avant de me commander. Mais bon, comme je n'ai aucun vêtement en 100% polyester, on me suis dit peut-être. On ne sait jamais. Tu te fides des films. Mais non, ce n'est vraiment pas la peine à porter. Bon, donc le pull cactus est validé. Les cactus, une valeur sûre. Et le meilleur pour la fin, les chaussettes. Donc, j'ai acheté des chaussettes parce qu'en fait, je n'ai aucune chaussette blanche. Je n'ai que des chaussettes noires. Et je dois en avoir six paires, je pense, au total. En plus, j'aimais beaucoup les petits dessins, vous voyez. Encore une fois, ça avait l'air assez cousu. Donc, ce n'est pas des trucs collés. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa, assez rigolo. Pas très cher. Et j'avais besoin de chaussettes blanches. Ah, elles viennent en plus avec des petits portons. Je ne sais pas honnêtement qui range ces chaussettes au porton. Mais bon, pourquoi pas. Il y en a peut-être qu'elles le font. Pareil, il y a des petites étiquettes au bout, je suppose, qui nous expliquent des choses écrites en chinois. Je vais vous montrer tous les motifs. Motifs cactus, motifs frites, motifs boissons, enfin soda. Motifs burger. Vive les burgers. La matière a l'air assez agréable. L'intéresse surtout, c'est savoir la taille. Parce que c'était pareil du one size, du taille unique. Je ne pouvais pas savoir en fait qu'est-ce que ça allait donner sur moi. Est-ce qu'elle pue ? Ah, elle ne sent pas bon non plus. Et donc, j'en reviens à ma question de taille. Donc moi, personnellement, je chausse du 37 et généralement, je prends des chaussettes dans cette taille. Donc là, on va tester la taille unique. C'est assez rigolo. Ils ont même mis un petit bout de fer pour retenir les deux chaussettes ensemble. Donc voilà les deux paires de chaussettes. Donc vous voyez, elles vont parfaitement bien. On voit ici les petits motifs. Elles sont peut-être un tout petit peu serrées au niveau en fait de la cheville. Donc vraiment, elles vont super bien en termes de taille. Même beaucoup mieux que des chaussettes que j'aurais pu acheter en front. Elles sont, comme je vous le disais, peut-être un peu serrées au niveau de la cheville en fait. Mais je pense que de toute façon, elles vont bien lire et les élastiques vont se détendre. Donc c'est peut-être limite un point positif. La matière est assez agréable, franchement, à porter. Après, je ne sais pas ce que ça donne. Si je marche longtemps et que je suis dedans, qu'est-ce que ça fait à mes pieds. Je ne sais pas. Mais je vous noterai exactement la composition, si je la retrouve. Le verdict de ma tentative d'achat sur ce site, je pense que c'était quand même plutôt une réussite. Parce que j'ai quand même récupéré quatre paires de chaussettes pour pas très cher, assez cute. J'ai aussi récupéré un sweat pour pas non plus très cher. Et dont la composition est quand même pas si dégueu. Il y a quand même pas mal de cotons de temps, donc ce n'est pas non plus trop de la merde. Et il me va très bien. Il est assez agréable à porter. Par contre, voilà, il y a quand même le deuxième sweat qui, lui, est vraiment taché. Il y a un trou. Il pue. La matière est vraiment pas du tout agréable à porter. Donc, je pense que vraiment sur ce site, vous pouvez trouver un peu de tout. A la fois des trucs super bien et qui valent vraiment le coup. Pour vraiment pas cher. Et à la fois des trucs, voilà, justement, qui valent pas cher. Mais qui sont... Enfin, c'est de la merde. Enfin, concrètement, je ne vous les recommande absolument pas. Donc, je vous recommande vraiment de faire attention à ce que vous achetez. De bien lire les descriptions et les compositions. Et peut-être de tester en faisant vraiment attention au début. Et de voir si ça vous convient ou pas du tout. Et d'arrêter tout de suite, en fait. Parce que ça ne sert à rien non plus de, soi-disant, faire des économies. À acheter des choses pas chères, mais en quantité. Alors qu'au final, vous ne les porterez jamais. Et vous allez perdre plus d'argent, en réalité. Que d'acheter un ou deux vêtements chers. Mais que vous porterez tout le temps. Et vraiment, vous perdrez beaucoup moins d'argent en faisant ça. Qu'en achetant forcément des choses pas chères. En attendant, moi je suis contente d'avoir reçu mon colis. Ça m'a égayé ma journée. J'espère vous avoir égayé un petit peu la vôtre. Même si je sais qu'en ce moment, en tout cas ici, il fait un peu gris. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Et merci pour tout. Mango Coco. Abonnez-vous. C'est super bien. J'ai fini par trouver une utilité aux suites roses. Pour m'éviter d'avoir à le renvoyer. Vous savez, tous ces trucs chiants. Préparer la boîte. Aller à la poste. Il est stylé, non ? Et toi, Pascal ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il te plaît ce suite, non ? De toute façon, t'as pas le choix, je m'en fous.